C'est une équipe qui a changé d'entraîneur, qui est un peu dans le dur, même si les quatre derniers résultats qu'ils ont faits ne sont pas si mauvais que ça puisque sur quatre matchs ils ont une victoire de nulle et une défaite. Donc ça fait cinq points donc c'est une équipe qui s'accroche, c'est une équipe qui lâche rien. Maintenant nous, nous on y va avec l'envie de faire quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui on a progressé dans le jeu, on a progressé dans des moments dans les temps faibles et les temps forts. Dans le fait d'être d'être beaucoup plus solide un petit peu à l'extérieur. Maintenant ce que j'attends c'est que le haut niveau aujourd'hui c'est de la régularité. Donc c'est être régulier le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Donc on va voir si on est capable d'être encore régulier à Valenciennes. C'est pas parce qu'on a gagné à Dijon, c'est pas parce qu'on a battu camp qu'on est obligatoirement que le match va être facile pour nous et qu'on va faire un résultat à Valenciennes. Si on n'aimait pas les valeurs et l'état d'esprit qu'on a qu'on a eu ces derniers temps, on passe à travers. J'ai dit valider les progrès. Trois victoires consécutives, ça ne vous est pas arrivé depuis le début de la saison, même sur la fin de saison dernière où vous étiez pleine bourse, ça sera un signe de ce marqueur là ? Oui. Après, prendre des points. On va prendre des points. On va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On va essayer de mettre un contenu pour déjà... Il y a une chose qui est importante, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu haïsses cette putain de défaite. Donc la défaite, aujourd'hui, quand tu es compétiteur, tu dois tout mettre en œuvre pour pas qu'elle arrive. Vous avez réussi à vous extirper ce petit ventre mou pour convier à ce petit peloton de quatre équipes, qui est encore loin des barrages, mais c'est franchir un palier de rester avec ces trois autres clubs là, juste à portée de fusil et... Moi, j'ai dit que le match de Caen était vraiment une marche importante. Je veux dire, aujourd'hui, c'est encore une fois, même si... Je veux dire, aujourd'hui, on a un objectif, c'est le maintien. Donc c'est d'aller chercher le plus de points possible et de mettre le plus de distance possible avec ceux qui sont derrière. Donc déjà, si on fait un résultat ne serait-ce que positif, on laisse Valenciennes à une distance assez importante. D'autant que vous avez tous les jeux contre quatre équipes qui jouent le maintien. C'est quatre blocs contre Amiens, Grenoble, Dunkerque. Ouais, c'est des matchs qui vont être très... C'est là que ça va se jouer. Ouais, mais c'est des matchs très compliqués. C'est des matchs très compliqués contre des équipes qui vont rien lâcher. On l'a vu, on est bien placés pour le savoir. Je veux dire, deux défaites à domicile et deux défaites à domicile. Enfin, deux défaites à domicile, c'est Dunkerque et Queville-Rouen qui n'étaient pas très bien classés. Donc il faut qu'on soit capable d'assumer ce rôle de... Parce que t'es au-dessus, pas de favori, mais d'équipe qui est sur une meilleure dynamique, sans pour autant en faire moins. Vous avez vu le match contre Peville de Valenciennes. A priori, ils méritent bien mieux, mais... Donc pas trop d'accord avec ça. J'ai vu les joueurs de Valenciennes. Mais en tout cas, ils ont... Voilà, Christophe Belmotte a appelé à l'union sacrée. On sent qu'ils veulent un esprit de guerrier. Alors, j'ai pas l'impression que ce groupe, il est déformé pour mettre le tchoffre comme ça pour jouer le maintien. Est-ce que ça peut poser ça ? Oui. De toute façon, on sait très bien qu'avec le climat qu'il y a aussi un petit peu à Valenciennes, où il n'y a pas forcément l'harmonie entre les dirigeants, les joueurs, le public, on sait très bien que si on arrive à les mettre en difficulté dans le match, c'est pas forcément le meilleur soutien qu'ils ont derrière. Donc, à nous de faire en sorte de ne pas les laisser dans le confort, de ne pas leur permettre de prendre confiance. Après, le match de Cuville, ils ont changé de système, ils sont passés à 5 derrière. Parce qu'ils vont jouer à 4, 3, 5, c'est l'incertitude qu'on a. Maintenant, nous, on a le plan de jeu. Nous, déjà, moi, ce que je veux, c'est qu'on ne baisse pas d'intensité dans la concentration, la détermination et le jeu qu'on va pouvoir mettre en place. Un point de groupe ? Oui, j'ai tout le monde à disposition. Donc, voilà, c'est à moi de faire des choix. Ok. Justement, tes choix, on me parlait la dernière fois que tu as beaucoup d'armes. C'est ton métier, mais est-ce que ce n'est pas très difficile ? Du coup, il y a beaucoup de joueurs offensifs qui ont très peu de temps de jeu. Comment tu gères ça ? Le changement de système fait que forcément, tu as un peu moins de joueurs excentrés à mettre sur le terrain. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de monde à deux cartons. Il va y avoir des suspendus, il va y avoir des blessés. Aujourd'hui, c'est de maintenir tout le monde prêt pour éventuellement un sprint final qui peut être très intéressant. Maintenant, voilà, j'ai dit qu'il restait encore 4-5 matchs avant ce sprint final. Et c'est des matchs qui vont se jouer à peu de choses. Donc, que tu débutes ou que tu sois sur le banc, à un moment donné, tu as vraiment la possibilité d'amener quelque chose à ce groupe. Soit en faisant le boulot dès le début du match pour ton groupe, pour ton équipe. Et soit en rentrant, en faisant la différence, soit offensivement et défensivement. Donc, ça ne me pose pas de souci de faire des choix. J'essaie de les faire dans le plus juste possible. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a 4-5 matchs sur un sprint final. Ça veut dire que l'objectif, c'est d'aller chercher le maintien dans les 4-5 matchs pour aller chercher plus loin après ? C'est d'aller chercher rapidement ce maintien. Il y a beaucoup de choses en ligne de compte. Il y a aussi une préparation de la saison prochaine qui peut être rapprochée et nous permettre peut-être d'anticiper certaines choses. Il y a le fait d'être libéré et de jouer une fin de saison qui peut être très intéressante pour nous. Maintenant, les points, on ne les a pas encore. Donc, il faut aller les chercher. Le Hénos a été le théâtre d'un épuisage un petit peu douloureux pour le pouvoir laisser les premiers pas en Ligue 2. T'inquiète, je n'ai pas oublié. Même si, moi, je me souviens que je l'avais trouvé un petit peu sévère, cette défaite 3-0. Est-ce que c'est aussi une opportunité de montrer que vous avez quand même bien grandi depuis ce jour-là ? Je pense qu'on n'est plus respecté quand même par rapport à ce qu'on était au début. Mais il y a beaucoup de monde qui ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est de montrer à tout le monde qu'on est présent, que ce qu'on fait depuis le début de saison est très cohérent et qu'on ne va rien lâcher, que ce soit à Valenciennes, que ce soit contre Amiens, que ce soit à Dunkerque. Ces matchs-là, on a la capacité et nos résultats le prouvent de faire quelque chose de bien. Encore une fois, j'insiste sur ça, on fera quelque chose de bien si on met tous les ingrédients. Si on se relâche un tout petit peu, on sera puni. Tu as l'air très méfiant par rapport à ça ? Tu as senti que ton équipe se relâchait un petit peu ? Non, mais je n'ai pas dit qu'elle se relâchait. Mais je suis méfiant par rapport à ça parce qu'on n'a pas fait de réelle série, à part la remontada qu'on a fait. Mais depuis le début de la saison, on n'a pas fait des séries de 4-5-6 matchs avec des résultats positifs sans connaître la défaite. J'aimerais bien que cette série dure le plus longtemps possible. Et c'est ce qui va nous amener, le haut niveau, c'est ça. Ce n'est pas d'être performant un jour, d'être moins performant, de passer à côté un autre. C'est d'être performant sur la longueur. Et aujourd'hui, on a eu du mal à le faire. Ce n'est pas être méfiant, c'est une attente. Vous êtes au milieu d'un tunnel de 9 matchs en 7 semaines. Est-ce que c'est un paramètre que tu as surveillé ? Ce qui arrive là sont particulièrement importants ? Non, c'est un rythme, mais on est préparé à ça. On a fait un boulot, on bosse bien. Donc, je vais essayer de prendre... C'est une formule de bateau, mais elle est un peu là. Je vais prendre match par match. C'est un petit peu frangoyen. Très bien. J'ai rencontré Benoît Duval cette semaine, un petit mot sur son travail. Il a été pas mal mis à contribution en ce début d'année, avec Abbey sur l'Aex, le recrutement de Stéphane. Benoît, c'est quelqu'un de très discret, qui travaille très bien avec les gardiens, qui essaie de les mettre en confiance, qui aussi apprend son métier, parce que ça fait très longtemps qu'il est dedans. C'est quelqu'un pour un staff qui est très agréable, et qui, à mon avis, donne confiance aux gardiens. Après, il faut apprendre à le connaître, parce que c'est quelqu'un qui ouvre pas trop la bouche. On l'appelle Bernardo, nous. mais voilà, par rapport au gardien, je pense que c'est quelqu'un qui, par sa psychologie, par son travail, par son écoute, par ses vidéos, amène de la confiance, et une progression assez linéaire par rapport à nos gardiens. donc c'est intéressant pour nous. Il est intervenu dans le choix de Stéphane aussi ? C'est plutôt un choix qu'on a fait très rapidement, parce qu'on l'avait déjà identifié. Maintenant, bien sûr qu'on lui demande son avis, et son avis a été positif, comme on l'a fait par rapport à tous les gardiens. Après, encore une fois, tout ce qui se fait, finalement, au niveau des joueurs, est fait en concertation. Moi, je ne suis pas là pour dicter des choix fermes et définitifs. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communion, et finalement, après, quand on a défini un profil, on fonce. Ensuite, je vais le voir dans le monde. Alors, je vais le voir dans le monde. Sous-titrage FR ?